Apprendre les maths à travers la construction d'une case ou la plantation d'un chandigname, ça paraît curieux, c'est pourtant possible et scientifiquement prouvé. On en parle tout de suite avec mes invités. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. Absentisme, échec scolaire, désintérêts, des phénomènes qui touchent malheureusement certains jeunes au pays. Et si passer par la culture kanak et océanienne pouvait améliorer l'apprentissage des matières à l'école, un fait dont sont convaincus mes invités Edi Wajawané, docteur en sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales et Fabrice Wachali, docteur en linguistique océanienne. Alors de quoi s'agit-il exactement et comment cela fonctionne ? Ils répondront à toutes nos questions. Et puis au cours de cette émission, Anne Lataste interviendra sur ce plateau pour sa chronique Environnement avec l'œil. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vous propose de poser le décor et de regarder dès maintenant ce reportage. Il a été diffusé dans le journal de Calédonia en juillet 2021. Un sujet de Faustine Lefranc tourné à l'Ifou. Regardez. Chaque vendredi, les élèves des écoles de Melek et de Thuahaiq se consacrent à la construction de la case. Cette semaine, c'est le moment de poser la paille. La préparation des bottes est un bon exercice de calcul mental. C'est un projet que nous avons mis en place pour apprendre les mathématiques. C'est droite parallèle. Ça. Et ça là-haut, c'est droite secote. Rayon. Plus rayon. C'est le diamètre. En pédagogie, on dit que l'enfant, il doit être acteur de sa formation. Passer par des apprentissages concrets et authentiques donne justement du sens à cette formation. Tous les vendredis, c'est, on va dire, la pratique. Les enfants, ils sont sur la case. En arrivant dans la classe, ce n'est plus qu'une formalité parce que les enfants, ils ont déjà acquis les compétences à connaître. À la tribu, les enfants ont des tâches bien définies pour aider les grands à la confection des cases. À l'école, plus question de genre ou d'âge. Tout le monde participe aux différents travaux pour mettre en pratique les concepts appris en classe. Ce qui est important de retenir, c'est de voir les enfants être maîtres de leur apprentissage, déjà éduque. Et ensuite, deuxième chose, c'est de voir l'application des parents parce que c'est important quand même que les parents soient aussi dans le projet. Et ensuite, troisième chose, c'est de voir les enfants au retour dans la tribu s'impliquer aussi dans les actions que les parents y mènent au jour le jour. Une fois la case terminée, les élèves pourront l'investir pour différentes activités scolaires. Et ils débuteront le projet suivant, l'installation d'un jardin extraordinaire mêlant forme géométrique et plantes médicinales. Alors, on peut retirer pas mal de choses de ce sujet. On comprend clairement comment on allie les maths ici à la case. Edi Wajawane, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une méthode d'apprentissage ? Alors, c'est une méthode d'apprentissage parce que c'est lié, très lié aux objets sociaux et culturels de l'enfance. Et justement, ça a une importance parce que ça touche directement la construction d'un objet de savoir, un savant qu'on retrouve à l'école, mais à partir de sa propre culture. Ce qui fait qu'il y a déjà un préalable dans ses représentations. Il sait ce qu'il en est de ces objets-là. Et leur traduction, après, comme soulignaient la conseillère pédagogique et l'enseignante, madame Aurélie Namano, justement, leur traduction en savoir académique. Parce que c'est là la visée, une des visées essentielles des éléments fondamentaux de la culture canaque. Donc, c'est ça, ce que l'on vient de voir. Ça rejoint ces éléments fondamentaux de la culture canaque ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de partir d'éléments qui sont connus des élèves et ensuite qu'ils puissent faire le lien avec les notions scolaires qui sont apprises à l'école. Donc, il y a les EFCK en tant que discipline à part entière. EFCK, c'est donc ? C'est ça, les éléments fondamentaux de la culture canaque. Mais il y a aussi certains enseignants qui utilisent des éléments de culture de l'enfant pour enseigner d'autres disciplines. Ces élèves, ils auraient pu apprendre, là, en l'occurrence, c'est les mathématiques, pardon, comme la majorité des élèves, c'est-à-dire dans une classe devant un tableau. En quoi se référer à la construction d'une case, ça change la donne ? En quoi, ça change quoi pour un élève ? Déjà, on va faire appel aux références de l'enfant. Et donc, il y a le facteur déjà de la motivation et de l'intéressement par rapport aux notions scolaires. Parce que, pour le coup, on fait des passerelles avec ce que l'on appelle, nous, le « déjà là », c'est-à-dire un capital de connaissance qu'il apporte avec lui quand il arrive à l'école. Et du coup, ça donne beaucoup plus de sens à ce qu'il va apprendre à l'école. Donc, ça ne veut pas dire qu'on apprend les mathématiques que de cette manière-là. En fait, il y a plusieurs manières d'apprendre et celle-ci est peut-être différente. – D'accord. Là, ce que je comprends, c'est que l'enfant, il arrive dans sa classe et on ne le considère pas comme une coquille vide. Il arrive avec… On utilise ce qu'il sait déjà, c'est ça ? – Effectivement, il arrive déjà avec un bagage, que ce soit le bagage social ou le bagage culturel, il arrive avec cela dans sa classe. Mais ce qui est… Donc, en poursuivant ce que dit mon collègue Fabrice, justement, ça implique une flexibilité cognitive. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de partir des savoirs déjà préconstruits ou construits à l'intérieur de la classe, tandis que là, il part des situations qui sont des situations sociales. Ce qui fait qu'en même temps, il apprend à raisonner, à comprendre, à construire des stratégies qui sont très liées à la fois dans la culture, mais de cette culture, ça monte une certaine intelligence de la culture que l'enfant pourra après développer dans d'autres secteurs à l'intérieur de l'école. Et ça, c'est un point qui nous semble très, très important. Et puis, en même temps, dans cette fluidité, il ne faut pas oublier non plus un des objectifs, c'est quand même de connaître la culture du voisin, la culture de l'autre. Ça, c'est fondamental au sens sociétal et social. Je crois que c'est ça, c'est un des points de vue à primer avant les aspects de connaissance académique, tout ça. Mais qu'est-ce que ça va apporter ? On a compris le côté sociétal, comprendre aussi la culture de l'autre, si on est non-canac. Mais qu'est-ce que ça va apporter à l'enfant ? Déjà, ça va aussi peut-être voir une autre manière de penser qui est peut-être différente. En fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est que quand il vient avec une manière d'apprendre à la maison et une autre manière d'apprendre à l'école, souvent les deux sont en rupture. Et là, l'objectif pour nous, c'est d'essayer de réconcilier à la fois l'école et le milieu social. Et on l'a très bien vu à travers le reportage, c'est qu'il y a aussi une implication de la part des parents. Et à travers les éléments fondamentaux de la culture canaque, c'est une bonne manière d'impliquer encore plus les parents et notamment dans le suivi scolaire des enfants. Ce que je comprends, c'est qu'il faut intégrer ces références culturelles dans l'école française. On ne met pas à côté ce qui est déjà mis en place. C'est ça ? – Si je me permets, on peut dire un peu important. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que justement, là, on voit dans le reportage, la petite, elle parlait de droits de parallèle, droits de séquence, tout ça, etc. En fait, ce sont des éléments qui sont à l'intérieur de la culture, mais déjà, elle conceptualise. Les objets de conceptualisation sont là, avec un vocabulaire spécifique qui permet, ce vocabulaire permet d'être réemployé dans des situations mathématiques. Et ça, c'est important parce que l'élève construit justement l'histoire des questions rationnelles et liée même à la question scientifique de ces objets-là à travers sa propre culture. – Est-ce que cette méthode est déjà enseignée dans les établissements scolaires ? Comment ça se passe ? – En fait, l'approche, elle est déjà très connue et très documentée. On parle du socioconstructivisme. En fait, on part du principe que l'enfant, il a déjà un capital. Et on construit de nouvelles notions à partir de son capital de départ. Or, le problème, c'est que très souvent, on ignore ce que l'élève apporte ou le préexistant. Et donc, on le considère parfois comme un objet, on va dire, enfin, un objet, c'est peut-être mal employé, mais on va dire quelqu'un qui arrive un peu comme ça sans connaissance préalable. Et donc, il doit tout construire dès le départ. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de décrochage aussi scolaire. C'est aussi lié au fait que parfois, l'enfant apprend des éléments avec lesquels il n'a aucun lien, aucun rapport. Et donc, ça ne l'aide pas, au fait, à trouver la motivation pour apprendre ces éléments. – Là, je comprends bien, on donne des références connues à l'enfant, notamment culturelles, pour qu'il arrive à s'approprier, à apprendre les mathématiques, par exemple. Mais si je suis kanak ou pas, que je vis dans un quartier de Nouméa, moi, la case que je viens de voir, ça ne me dit pas grand-chose, ça ne me dit rien. Comment ça ne fonctionne plus, alors, cette méthode, à ce moment-là ? – En fait, on va prendre en considération des éléments de culture, parce qu'on était dans une phase avec l'accord de Nouméa de reconnaissance de la culture kanak. Mais il faut être pragmatique. Et donc, notre pragmatisme nous pousse à considérer qu'il y a aussi beaucoup d'élèves qui vivent, par exemple, dans des quartiers ici en Nouvelle-Calédonie et qui n'ont pas forcément de lien avec, effectivement, les éléments fondamentaux de la culture kanak dans la case. Et donc, là, on considère plus les aspects sociaux. Et donc, on va aussi essayer de valoriser ce qu'il connaît déjà, mais à l'intérieur de sa sphère sociale. Et donc, à titre d'exemple, on utilise parfois des tickets de bus, par exemple, pour faire des problèmes mathématiques par le billet de ces situations qui sont très parlantes pour les élèves. – Oui. – Et c'est pour ça que c'est un volet qui est très important à considérer, c'est la formation des enseignants. Il faut que les enseignants soient formés. Parce qu'on ne peut pas, ça ne peut pas se faire d'une manière, comment dire ça, simplement pas envie de faire. Parce que là, vous parlez d'un élève qui vit dans le quartier, par exemple, au lieu de faire passer directement l'étude de la case qui peut être, c'est absent dans ses représentations, il faut passer par la notion d'habiter. Habiter un immeuble, habiter une case. Et là, il donne une parure aux objets d'enseignement, mais le concept étant la notion d'habiter qu'il va retrouver plus tard en géographie. Ça, c'est important. – C'est à ce moment-là que se jouent tous ces liens entre les différentes matières ? – Oui, en fait, c'est un peu l'idée. C'est que, en fait, jusque-là, on avait un système très disciplinaire, avec des disciplines qui sont parfois cloisonnées. entre elles, là, on est plus dans la démarche de fusionner, d'une certaine manière, toutes les disciplines. Et donc, dans les éléments fondamentaux de la culture canale, ce que l'on souhaite, c'est que, non seulement on va apprendre des éléments de culture, mais ces éléments de culture doivent participer aussi à créer du lien avec les autres approches disciplinaires. Donc, on parlait des mathématiques, notamment via la case, mais on peut parler… – Justement, est-ce qu'il y a d'autres… – Parce que là, on parlait de la case, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels s'appuyer pour… – Souvent, ce que font les enseignants, c'est une approche plutôt par projet. Et donc, ils mettent en place un projet, et dans le cadre de ce projet, ils essayent d'aborder différentes disciplines. Donc, par exemple, sur l'île des Pins, ils ont un projet autour de la pirogue. Et donc, dans ce projet de la pirogue, ils apprennent les éléments techniques, la pirogue, la flottabilité, etc., en sciences. Ils apprennent aussi les mathématiques par rapport aux triangles, etc. Ils apprennent aussi des notions de numérique, par exemple, parce qu'ils vont aller enquêter auprès des vieux avec des appareils, ils vont faire des captations vidéo, etc. Donc, en fait, il y a un projet autour de la culture kanak, et l'élément symbolique, c'est la pirogue. Et donc, on essaye d'allier plusieurs disciplines autour de ce projet. – Avant de poursuivre, je vous propose de faire une petite pause environnement avec Anne Lataste et sa chronique Environnement de l'œil. – Bonsoir, Anne. – Bonsoir. – Alors, tu nous as laissé sur une devinette le mois dernier, qu'est-ce qui est vivant et dont tous les observateurs de l'environnement ont besoin, parce que tu vas nous donner la solution. – Oui, je vais la donner. – Après tout ce mois d'attente. – C'est ça, je ne vais pas vous torturer plus longtemps. En fait, il s'agit, Falai, des bio-indicateurs. Je ne sais pas si vous l'auriez trouvé, mais le mot est facile à comprendre. Il commence par le préfixe bio, c'est la vie, le vivant, et il continue par indicateur, donc ça signifie quelque chose qui va donner une information. – Intéressant. Alors concrètement, comment ça marche ? – Eh bien, dans chaque milieu naturel, on va chercher une ou plusieurs espèces vivantes, animales ou végétales, dont la présence, l'absence ou l'état de santé va nous donner une information sur son milieu de vie. – Tu as des exemples ? – Oui, les diatomées, par exemple, ce sont ces algues microscopiques qui peuplent tous les cours d'eau, les criques des rivières de Calédonie et du monde entier d'ailleurs. Ce sont de bons indicateurs de la présence de terre due à l'érosion des sols dans une rivière ou de la présence excessive de matière organique. Les fourmis envahissantes aussi sont un autre bio-indicateur, comme la fourmi électrique. Ce sont des indicateurs de déséquilibre du milieu terrestre. Si elles dominent les espèces indigènes, ça veut dire que le milieu est perturbé. – Et est-ce que c'est suffisant pour dire si une rivière ou une forêt est en bon ou en mauvais état ? – Non, en fait, elles sont complémentaires. Ce sont vraiment des informations complémentaires, concrètement, si on va mesurer la conductivité de l'eau dans une rivière, par exemple, mais qu'on ne regarde pas comment vont les espèces qui y vivent. C'est un peu comme si un médecin prenait ta température et ne te demandait pas où tu as mal. Eh bien, en fait, les observateurs de l'environnement sont un peu comme des médecins des milieux naturels pour poser un diagnostic. Ils doivent récolter toutes les informations possibles. La grande différence, c'est qu'ils vont pouvoir dire si l'environnement va bien ou pas, et éventuellement pourquoi. Mais ils n'ont pas de médicaments pour soigner les blessures causées par l'homme à la nature. – Oui, pas de médicaments, mais des pansements, comme le reboisement. – Oui, et c'est essentiel. Mais le mieux reste quand même de réfléchir avant d'agir, puisque ça coûte toujours moins cher de prévenir que de guérir. de se demander quel service me rend tel ou tel arbre ou telle ou telle rivière, et si ça vaut vraiment le coup de la sacrifier. Parce que le seul architecte et ingénieur qui soit capable de refaire ce que l'homme a détruit, c'est la nature elle-même. Mais en général, il lui faut plusieurs siècles pour réparer tout ce que nous détruisons en un coup de palme ou un craquement d'allumettes. – Et ça, malgré les coups de pouce qu'on pourra lui donner. – Merci, Anne, pour toutes ces informations. On se retrouve le mois prochain. – Merci, Falaï. – Alors, retour avec mes deux invités, ici, sur le plateau. Alors, est-ce que c'est une méthode qui fonctionne ? Edi ? – Pour moi, ça fonctionne, parce que lorsque... Je veux juste donner un exemple. Dernièrement, en 2021, nous avons pu, à travers l'igname, en nous basant sur des éléments théoriques. Par exemple, je prends ce que disait Isabelle Leblic sur l'aspect chronotopique sur l'étude de l'espace. – Chronotopique, ça veut dire ? – Chronotopique, chrono de chronos qui est le temps, et le topos qui est l'espace. Ce sont des constructions... – L'espace, c'est temps, non ? – Oui, oui, et après, l'igname, comme c'est planté dans l'espace, justement, on a travaillé avec les jeunes, et ils ont fabriqué ce qu'on appelle le calendrier de l'igname, qui actuellement est en publication dans une revue de géographie. Ça montre bien que c'est pas seulement des éléments fondamentaux de la culture canaque, mais on peut le rendre universel, parce que ça touche des domaines plus élargis, plus... – Donc, à travers les lignames, on arrive à voir au-delà du tubercule. – Bien sûr. – C'est ça, c'est amener à plus, à voir plus loin ? – Bien sûr, parce que quelqu'un qui serait animé, par exemple, par la chimie, il peut travailler. Par exemple, le fait de mettre un bout d'igname, quels sont les éléments de transformation, tout ça, etc. Il y a énormément de choses à travailler. – Vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, présenté des conférences, qu'on peut toujours voir en ligne. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion ? – Édi a été formé à voir ce qu'il y a de didactique dans les objets culturels. – Didactique, en fait, c'est la transmission du savoir. Et donc, nous, on part du principe que notre culture, la culture kanak et les cultures océaniennes, ont des millénaires. Et donc, ils ont traversé le temps avec des modes de transmission particuliers. Et donc, ce sont ces modes de transmission qu'il nous faut valoriser. Or, quand on a le début de l'école ici en Nouvelle-Caïdonie, ça a été pensé et fait d'une certaine manière. Et donc, nous, on voudrait essayer d'apporter peut-être une autre façon, en fait, de faire passer, en fait, de transmettre les notions scolaires. Donc, on nous a appuyé notamment sur la culture kanak et les cultures océaniennes. – Mais c'est quelque chose qui a été déjà utilisé dans certaines écoles avant ou pas du tout ? – Oui, en fait, dans les écoles confessionnelles, notamment les écoles protestantes, en fait, ils valorisaient beaucoup les éléments de culture. Alors, ils avaient un but d'évangélisation. Donc, ils utilisaient… – Ce qui est un peu différent de ce qui est fait aujourd'hui. – De ce qui est fait aujourd'hui. Et donc, voilà, ils s'appuyaient beaucoup sur la langue, déjà, pour la transmission. Et puis, ils s'appuyaient aussi beaucoup sur les éléments de culture de l'enfant pour pouvoir transmettre du savoir. – On parlait… – Pardon, je voulais souligner. Le fait que je travaille avec Fabrice, bon, déjà, si vous voulez, on est très lié familialement. En plus, aux origines, on venait dans la même tribu de Padawa à Néoné. Bon, lui, maintenant, il s'est installé à Néoné. Mais les deux compétences… – On va tout savoir sur votre vie Fabrice. – Ce qui est intéressant, c'est que c'est les deux compétences qui se travaillent ensemble. Moi, je travaille du côté de l'ethnologie et de la didactique. Et lui, il est docteur en linguistique. Ce qui fait que, lorsqu'on a fait les formations, non, on a bien vu le fonctionnement. Qu'il faut connaître les éléments de la culture à travers l'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie. – C'est tout éligé, tout ça ? – Exactement. Et lui, comme lui, il arrivait à traduire et en même temps à travailler avec les jeunes. On est parti sur des concepts très simples. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner ? Comment se dit l'école ? Et lui, c'était son travail. Et moi, de l'autre côté, en essayant de mettre en synergie les deux connaissances, ça produit ce que vous voyez aujourd'hui. – Quand vous êtes complémentaire. Ça va être mes dernières questions. Est-ce que, par rapport aux enseignants, la formation des enseignants ? – Effectivement, il faut… – Comment ça se passe ? Est-ce que tout le monde peut enseigner ? – Moi, je le dis, tout le monde peut enseigner. – Mais il faut une formation. – Il faut une formation. – Est-ce qu'elle existe, cette formation ? C'est une formation qui est liée à la culture canaque, au départ, de par les accords. Et aujourd'hui, il y a une formation qui est aussi liée à l'aspect culturel dans les éléments fondamentaux. Et je préfère que lui, il en parle, plutôt du côté linguistique, puisque la langue, elle est déjà au début, mais elle est partie pour un autre de cette affaire-là. – Donc, pour compléter, Fabrice ? – Au fait, on a un complément, de toute façon, parce que, du coup, Eddy forme les enseignants sur les EFCK et dans ma partie, plus la partie linguistique, et je dirais même plutôt ethno-linguistique, parce que l'objectif, pour moi, ce n'est pas la langue en elle-même, mais toutes les représentations qui émergent de la langue. Donc, souvent, on voit la langue comme un simple outil de communication. Or, il y a une forme de pensée qui est traduite à travers la langue, et c'est ce que j'essaie de mettre en évidence. Par exemple, si on aborde une notion, j'essaie de voir ce que dit la langue sur cette notion particulière. – Pour revenir à l'EFCK, c'est quelque chose qui est déjà enseigné en ce moment ? – Oui, depuis 2017 maintenant. C'est enseigné de manière obligatoire sur tous les établissements du premier degré et du second degré. – D'accord. Et on est aujourd'hui à 18h, il me semble. – 18h par an, oui. – Est-ce que c'est quelque chose qui devrait évoluer, selon vous, pour que ça puisse… – L'évolution qui avait été proposée et actée, c'est l'ouverture aux autres cultures, l'appellation en tout cas, donc EFCK et ouverture aux autres cultures. Mais c'est quelque chose qui était déjà prévu dans le guide. Donc avec Eddy, on a contribué aux côtés du CELC et du conseil partenarial à l'écriture d'un guide des éléments fondamentaux de la culture kanak, avec des programmations, avec des repères de progressivité, etc., pour aider les enseignants, justement, à enseigner cette nouvelle discipline, une discipline qui n'existe qu'en Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est à partir, à travers des formations, mais aussi à travers tous les supports pédagogiques. Ce qui évolue, par contre, c'est justement l'outillage des enseignants pour assurer… – C'est en constante évolution, de toute façon, de ce que je peux comprendre ? – C'est à plat évolué. De toute façon, c'est à plat évolué. Et puis l'évolution dépendra de toute la formation et puis qu'on mettra en place, puisque plus on en forme, plus les éléments sont réactivés à chaque moment de formation. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure par rapport à… Juste pour être court là-dessus, sur l'aspect lié à la langue et l'aspect lié à la culture, en fait, on ne peut pas les séparer. C'est que pendant longtemps, lorsqu'on a aboli les langues kanak, vous voyez ce que ça a produit. Donc on essaye de lier les choses maintenant. – D'accord. Bon, c'est sur ces dernières paroles que nous allons nous quitter, parce que c'est déjà la fin de cette émission. Oleti, Fabrice Ouachali, Oleti, Edi, Ouachawani, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans deux semaines avec un prochain Ça vous parle. Excellente soirée à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada